Yo, bienvenue, c'est Prince Artanis, la Guilde Exode, et je suis sur Echo of Soul pour vous présenter mes premiers pas sur le jeu, puisque là, je viens juste de l'installer. Alors, je choisis le serveur Cerefa, donc serveur européen, et là, on est à la sélection des personnages. Donc, vous avez le guerrier, alors, la brute téméraire au cœur noble. Autrefois, un des plus puissants combattants du royaume, le guerrier est aujourd'hui un mercenaire redouté de tous, possédant une défense élevée. Il protège ses alliés en première ligne et réussit systématiquement à déjouer les situations les plus extrêmes. Alors, en deuxième lieu, vous allez pouvoir choisir la branche Berserker, donc, ou Sentinelle. Alors, Berserker, difficulté 2 sur 5, je ne sais pas encore, c'est basé sur quoi. La force colossale du Berserker est un atout indispensable. Sa fury gagne en puissance au cours de la bataille, lui permettant d'infliger à ses ennemis des attaques très rapides et des coups critiques. Et Sentinelle, donc ça, ça doit être plutôt, bon là, ça doit être DPS, et là, plutôt Tank. Donc, classe stable, qui habituellement endosse le rôle de Tank, voilà, dans ses combats, en groupe. Il maîtrise diverses compétences de survie pour résister aux situations extrêmes. Le guerrier protège ses alliés en première ligne. J'ai affiché de dégâts conséquents, ok. Donc, en fait, voilà, le guerrier, très honnêtement, c'est, enfin, moi, je trouve ça super bien fait. Ensuite, on a le rôdeur, donc, rôdeur, assassin, bah voilà, assassin ou duelist. Donc, alors, l'assassin sombre et solitaire. Le rôdeur pratique les routes isolées, rongées par la trahison, et espère un jour inspirer les grâces divines. Ses incroyables connaissances en explosifs, ses coups critiques dévastateurs et ses poisons affaiblissants font du rôdeur un être redouté des ennemis les plus redoutables. Euh, ouais, là, je suis désolé, mais il y a deux fois le mot redouté, euh... Traduction, oui ! Donc, ensuite, ça se divise en deux branches, comme d'habitude, duelist ou assassin. Alors, duelist, difficulté 3 sur 5. Le rôdeur inflige des dégâts élevés et maîtrise les combos d'attaque. Grâce à sa rapidité de déplacement, il peut aisément prendre le dessus sur ses adversaires. Furtif, il esquive les attaques ennemis pour mieux revenir à la charge. Donc, euh, ça, c'est plutôt un... C'est plutôt un... Comment on appelait ça, déjà ? Sur World of Warcraft, le... Le fufu combat, en fait, hein, c'est ça, c'est... Genre, on avait deux dagues ou deux épées, ou une dague, une épée. Et, euh, on est plus résistant, etc, etc. Donc, je pense, hein, parce que j'ai pas encore testé. Ensuite, assassin, donc là, c'est le plus difficile, éventuellement, parce qu'il doit avoir plein, plein, plein de choses à faire. Le rôdeur inflige de lourds dégâts en continu, et ses compétences lui permettent d'affaiblir considérablement ses cibles. Les dégâts infligés seront d'autant plus importants avec les attaques choisies optimisées. Ouais ? Tu veux jouer ? Viens. Artanis Junior ? Ensuite, il y a la gardienne, donc, euh... La nymphe combattante. Euh, nymphe, les mecs, euh... C'est pas de ma faute, c'est écrit nymphe, 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 nymphe. La nymphe combattante, protectrice de la nature. La gardienne puise ses forces dans l'énergie féroce et volatile de la nature en communiquant avec ses esprits. Ses puissantes attaques et capacités d'esquivre favorisent ce style de combat dynamique. Alors, il y a soit Iris, soit Telluris. Iris, c'est quoi ? La gardienne maîtrise de nombreuses compétences d'attaque. Les pierres d'âme lui permettent d'améliorer les compétences de ses alliés. Donc, c'est un support. Elle inflige de puissantes attaques à ses ennemis, entraînant de lourds dégâts. Et Telluris, donc, classe stable, qui endosse habituellement le rôle de tank. Dans les combats en groupe, elle représente une allée de taille dans tous les groupes grâce à sa pierre d'âme et au pouvoir bénéfique. Eh ben, ouais, je dirais que c'est un tank support, peut-être heal, je ne sais pas du tout. Peut-être, je n'ai pas lu heal, mais... Donc voilà, alors, magicienne. L'habile et malicieuse arcaniste. Espoir de la guilde des magiciens. La magicienne souhaite retrouver sa gloire légendaire. Ses sorts de feu et de glace affichent d'énormes dégâts à distance et lui assurent dynamisme et efficacité en combat. Donc, Pyro, ça, ça a l'air d'être pour le feu. Cryo, pour la glace. On voit vraiment que c'est stylé. C'est dommage qu'on ne puisse pas choisir une race pour... Enfin, je veux dire que chaque race est son sexe et sa classe. Alors, on a Pyro. Ce personnage sème le chaos dans les rangs ennemis grâce à sa maîtrise des flammes. Elle utilise les marques de feu pour infliger des dégâts dévastateurs en combat. La magicienne endosse le rôle de nuker en groupe et inflige des puissants dégâts. Cryo. Classe dynamique aux attaques nerveuses. Elle immobilise l'ennemi grâce à ce nombre de sortes de zones. Ses marques de glace affichent de nombreux dégâts. D'accord ? Et en dernier lieu, on a l'archère. Donc, la mystérieuse menestrelle aux flèches acérées. Une éclaireuse qui a pour mission de protéger la nature et les siens. Grâce à ses attaques rapides à distance, l'archère est un soutien hors pair qui assure l'arrière de ses alliés. Alors, il y a Chasseuse. Capable d'afficher rapidement et en continu des dégâts aux effets spectaculaires. Ses flèches à longue portée infligent de si lourds dégâts que ses ennemis sont parfois tués sur le coup. Et barde, donc la difficulté maximum, ses champs envoûtants et ses combos d'attaque améliorent les compétences de ses alliés et affaiblissent ses ennemis. L'archère endosse le rôle de soutien en groupe. Elle adapte ses mélodies en fonction de la situation. Donc là, c'est un support. Support qui attaque aussi, je pense. Et bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je crois que je vais faire une archère. Donc on va aller sur suivant. Et là... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on a cabine d'essayage. Choix de la tenue. D'accord. Non. Je pense que ça va être ça. Choix de la coiffe. Et si on ne veut pas de coiffe, on fait quoi ? Ok, je vais prendre ça. Choix de l'accessoire. C'est-à-dire ? Non, c'est trop, ça. Bon, ça m'a l'air bien, ça. Ça m'a l'air bien. Artagnar ! Bah ouais, c'est une meuf. Mais non, je n'ai pas mis Artagnis. J'ai mis Artagnar. Ce nom existe déjà. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais non. Putain, merde. Mouh. Mouh. Euh... Mouh. Putain, je n'ai pas d'idée. Merde. Arta-nita. Arta. Oh putain, fuck. Artanus. Non, pas Artanus. Arta-niax. Eh ouais. Bon, c'est un peu moche, mais bon. Voilà. Vous saurez pourquoi je me suis appelé avec un nom pourri. Oh. Regardez, quand on bouge, les cheveux, ils bougent. Tchac, tchac. Tchac, 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 tchac. Eh ouais, tu veux un coup de cheveux ? Ah, ceux qui veulent jouer, rejoignez-nous, hein. Il y a la guilde d'Exode qui va... On ne dit pas qu'on arrête Wakfu. Il n'y a pas la peine de s'énerver tout de suite. Énervez-vous pas. On ne dit pas qu'on arrête Wakfu, mais on a le droit aussi. C'est dans nos droits, comme on est des êtres humains. On n'est pas des esclaves. On a le droit de jouer à autre chose. Donc, dans le Team Speak d'Exode... Je ne sais pas quel couple je vais te donner. Ok, je vais te faire ça. Visage. Tchac, 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 tchac. Tchac, au pif. Tchac, 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 tchac. Tchac, tchac, tchac. Oulala, c'est quoi ces grosses oreilles ? Non, toi, tu m'as l'air bien. Couleur de peau. Sérieusement, on ne peut pas la modifier, là ? Ça m'a l'air... Eh ouais, je suis un avatar. Zieux. On va mettre ça, ça va être bien. Couleur des yeux. Ok, c'est bon. Tatouage. Pas ressembler à une pute, non plus. Parce qu'après le tatouage, ça se passe comment, là ? Tu le gardes à vie, ou quoi ? Vas-y, je vais laisser ça. Corps. Ah ouais, tu peux faire... Je vais faire le plus petit possible. On dirait un mi. Non. Ça m'a l'air pas trop, trop mal, là. Hop là. Zoom. Attends, on va zoomer. Ah, t'as des poils sous les aisselles. Terminé la création. Ah oui, merde, je disais. Si vous voulez venir jouer, on est sur le serveur Europe. Et le serveur Fa... C'est pas Yggdrasil et c'est pas Requiem. C'est l'autre, c'est Far... Fahrenheit, là, je sais pas quoi. Farah, Farah, là, Farah... Attends, c'est simple, je vais faire Alte et Tab. Fa... C'est Rafa. Voilà, c'est Rafa. Souhaitez-vous choisir ce... Non, parce que le prénom ne convient pas. Eh ouais ! Ah, mais non, putain, fuck. Oh là, oh là. Arthagnes. C'est mieux. Eh ouais ! Terminé la création. Confirmé. Allez, c'est parti, les mecs. On est dans le business. Oh, pourquoi elle est moche comme ça ? Elle a été belle. Oh là là, les mecs. Créer un autre personnage. Ok, démarrer. In the beginning, gods and giants bound by blood and hate fought one another for supremacy. In the end, the giants succumbed to the gods. And the world was soiled with their blood. Threatening to corrupt the world tree, source of all creation. Only by fusing her spirit with the world tree could the goddess Freak prevent the unthinkable from happening. Despite her sacrifice, an evil force followed on the giant's trail determined to destroy all life. You, soul keeper, have been chosen by the gods. Only you can stop this evil. Are you ready to meet Bah ouais, je suis prêt, qu'est-ce qui se passe ? Brrrrer! Ah, ça commence. Ok les mecs, alors déjà je vais devoir modifier les touches parce que là ça va vite pas me plaire. C'est quoi ça ? Alors réglages. Touche, avancer, mettre ça, gauche, droite, sauter. Là je suis un peu... je suis un peu lâché dans le... Bienvenue ! Bienvenue ! Nous avons besoin de votre aide, nous devons combattre l'armée de ténébriles pour protéger Bright. Ok, les forces de ténébriles vont nous aider à aller voir Delos, le chef des gardes, et écouter ce qu'il a à vous dire. Le chef des gardes Delos aura besoin de votre aide. D'accord. Donc déjà je vous le dis, c'est vraiment bien fait. Là si on voit les flammes et tout. Après je suis... Alors déjà ça rame, je sais pas pourquoi. Parce que mon PC c'est euh... C'est un PC de la NASA. Normalement je peux tout mettre en maximum. C'est quoi c'est tout en LV en fait ? Physique... Bah là il est en max là en fait. Ok. Donc là on va parler à Delos. Vous pourriez m'aider ? Non euh non, j'suis pas en vie. Voilà, d'ailleurs non, j't'aide pas, voilà. Voilà, on va faire reculer. Qu'est-ce que tu me demandes ? Vous devez... Vous voulez faire quoi ? Vous devez vaincre l'armée. Je comprends pas en fait... Ah ok, terminé. D'accord. J'ai un vieil arc de merde en fait là. Je comprends pas comment il tape euh... Vas-y, dégage. Un nouveau succès débloqué. Ah d'accord, on peut faire des roulades. Cible non valide. Appuyez sur entrée pour parler avec les autres. Mais ça je sais, mais je le sais déjà. Je ne sais même pas si j'ai une quête en fait, je suis en train de rien faire. Vous pourriez m'aider ? Non ! Alors, je comprends. Tuer bagarreur ténèbreur, 0 sur 1. Ah, c'est lui en fait, ok d'accord. Voilà, alors là je vais récupérer ce qu'il y avait sur lui. Bandage magique. Après je mettrai toutes mes touches, etc, parce que pour l'instant, je n'ai rien fait du tout. Je ne connais pas les touches ni rien, je joue n'importe comment, donc voilà. D'accord, déjà il m'a donné un arc. Ok ! Quoi, tu as une autre quête encore ? Nous n'avons pas le temps de préparer la résistance, c'est seulement une personne qui s'y voit jusqu'au bout. On va aller voir les autres temps devraient torturer près de la ville. Non, parce qu'il y avait des coups de village. Alors, attends. Inventaire. Là j'ai un nouvel arc. Est-ce qu'il est mieux que celui que j'avais ? Euh... Moins un attaque. Pourquoi il me donne un arc qui est moins bien que... Je ne comprends pas pourquoi il me donne une carte qui est moins bien que mon arc à moi en fait. Je vais m'expliquer à quoi ça sert, les mecs. Secourir un autochtone de braille capturé. Alors euh... Les autochtones... Apparemment c'est là. D'accord. Donc là on voit que même sur le serveur le moins peuplé, il y a quand même beaucoup de gens. Enfin bon, à part les... les PNJ là. D'accord ils sont là, on peut attaquer. Déjà je vais le tuer, ça va bien. Oh l'esquive que je l'ai mis. Oh la la l'esquive. De rien, c'était un plaisir ma belle. On peut jouer à la première personne comme dans Skyrim pour ceux qu'ils aiment bien. Faire votre rapport. Ok. Et on peut reculer au max du max. Moi je pense que je vais bien aimer jouer comme ça là. Sachant qu'apparemment là il y a une autre quête aussi. D'accord donc là il faudrait ramener des médicaments. Vous pourriez m'aider. Impeccable. Alors après au niveau des points de personnages, du stuff etc. Donc on appuie sur P. Là on peut modifier apparemment l'apparence etc. Il faut savoir que le jeu est un jeu qui est free to play. Et que dans la boutique ce sera, d'après ce qu'ils ont dit, que des équipements visuels. Donc il n'y aura pas de... Il ne sera pas trop un P2W quoi. Il n'y aura pas beaucoup de... Enfin pas beaucoup, normalement pas du tout d'objets qui avantageront ceux qui ont le plus de tue une IRL. Donc euh... Donc voilà. Euh ouais. Je viens de prendre un screenshot de mon personnage. Donc après vous avez des sorts etc. Euh... Moi c'est dans compétences je pense. Alors vous avez des métiers. Donc vous avez euh... Bah les métiers je les connais pas hein mais euh... Oh non ! Oh non ! Je suis désolé ! Vous l'aurez vraiment cherché ! Ouh ! T'es énervé ! On va régler ça dehors ? Ha ha ! Alors métier euh... Bon bref il y a tout ça. Il y a des métiers. Euh... On a du PVP. On a tout ce qu'il y a dans World of Warcraft en fait. Vraiment c'est pareil qu'il y a en World of Warcraft. Mais en free to play. En plus dynamique je trouve. Et en plus joli aussi je trouve. Donc euh... Après il y a un tas d'améliorations à faire hein. Peut-être pourquoi pas euh... Enlever les noms des monstres. Parce que ça... Ça fait peut-être trop à l'écran. Euh... Il y a plein de choses... Il y a plein de choses possibles à faire. Donc là regardez. On peut euh... On peut récupérer des plantes par terre. Voilà. Bah je crois que j'ai déjà fini en fait. C'était assez rapide. Donc voilà. Alors là pour l'instant j'étais en... J'étais en quête euh... D'un nouveau jeu. Puisque euh... Quand je suis arrivé niveau max dans Waku et que j'ai tout fait euh... Je me suis dit bon ben... Je vais pas rester là à attendre. Il y a de belles matchs qui arrivent hein. Avec les arènes etc. Donc euh... Faut juste patienter. Sauf que... En patientant euh... J'ai commencé à trouver que je rouillais un peu. Du coup je me suis dit tiens. Je vais aller tester un autre MMO. Alors bon. J'ai cherché. J'ai regardé. Moi mon style de jeu qui me plaît graphiquement. C'est pas ça à la base. C'est tout ce qui est un peu... Kawaii. Un petit peu comme Aura Kingdom. Aura Kingdom ça aurait été euh... Le jeu de mes rêves. S'il était pas aussi con en fait. Parce que bon euh... T'arrives. Tu dois rendre une quête. Tu cliques sur un bouton. Ton personnage il marche tout seul. C'est plus un jeu là. C'est euh... C'est un film. Enfin bref. C'est complètement naze. Donc voilà. En tout cas euh... Bah Eos. Je vais y jouer. J'en ferai certainement une vidéo. Ouh la 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 la. Que vois-je. Monde de pervers. Donc euh... Bah voilà pour la petite présentation. Alors si ça vous plaît. Parce que bon. C'est pas la peine que je fasse des vidéos. Si le jeu vous plaît pas hein. Après je vous demande de pas juger par rapport à Wakfu. Wakfu je vais pas arrêter non plus. Donc euh... Si ça vous plaît. Et que vous voulez en voir d'autres. Euh... Laissez moi en commentaire. S'il vous plaît. Euh... Vos questions. Et je vous ferai vraiment tout ce que vous voudrez. Et euh... Bah si vous me dites non. Euh... Nique sa mère ce jeu. Euh... En terme de vidéo. Y'a rien à faire. Voilà. Bah en tout cas. Je pense que je vais y jouer. Donc voilà. Ceux qui veulent euh... Ceux qui veulent venir. Ajoutez moi sur skype. Prince.artanis. Et euh... On pourra jouer ensemble sans problème. Moi je vais continuer à découvrir tout seul hein. Puisque c'était la première fois que je le lançais. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.